Le verre de Guinée, désormais un lointain souvenir pour les Ivoiriens. Deux décennies de lutte acharnée de l'état de Côte d'Ivoire pour venir à bout de cette maladie invalidante. Après la variole, le verre de Guinée est la deuxième maladie endémique qui vient d'être certifiée en Côte d'Ivoire. Votre département, Madame la ministre, a su appliquer rigoureusement les mesures d'hygiène publique en s'assurant un approvisionnement en eau de bonne qualité des populations à risque et en menant une surveillance épidémiologique efficace. La victoire acquise ne doit pour autant pas pousser les Ivoiriens à baisser la garde, la maladie pouvant être toujours en embuscade. Des risques de réintroduction de la draconculose à partir des pays voisins, la CICED recommande que la Côte d'Ivoire maintienne un système adéquat de surveillance de la maladie à travers le renforcement de la surveillance intégrée des maladies et la riposte et du système de récompense. Et le ministre de la Santé d'ajouter que le certificat qui vient d'être remis à la Côte d'Ivoire parviendra au président Alassane Ouattara. Le certificat d'éradication est la conclusion du travail d'une mission internationale de certification repartie en cinq équipes. Ces équipes ont visité dix régions, 25 districts sanitaires, 64 centres de santé ou formation sanitaire, 137 villages et interviewé 1450 personnes. Et c'est après tout ce processus que la Côte d'Ivoire vient de s'inscrire au nombre des 39 pays ayant pu éradiquer le vert de Guinée. Merci. Merci.